Bonjour à tous ! L'histoire de la pensée économique est riche mais méconnue. Étudien de Paris 8, nous avons décidé de vous la faire découvrir au cours de cette petite série de vidéos. Et aujourd'hui, nous voulions vous présenter le concept de valeur. Dans la pensée commune, la valeur d'un bien est liée à son utilité. C'est simple et très facilement raisonnable. Plus un bien est utile, plus on devrait lui accorder de la valeur. Et cette manière de penser fonctionne très bien pour plein de cas concrets. Un téléphone qui vous permet de prendre de belles photos coûtera plus cher qu'un téléphone qui vous permet juste de téléphoner. Oui mais voilà, cela ne fonctionne pas toujours. Par exemple, comme l'expliquait déjà Adam Smith, l'eau vaut bien moins cher que les diamants alors qu'elle est beaucoup plus utile au développement de l'être humain. Pourquoi ? Eh bien je vous propose de voir cela à partir d'un cas concret. Imaginons Alicia, 10 ans, grand fan du bar chocolaté. Son père, Alain, lui en offre régulièrement. Mais Alicia est aussi fan d'une autre chose, son père. Quand il a du temps, et ce n'est pas tous les jours, Alain aime en passer avec sa fille et lui jouer de la musique. Au goûter, Alicia a toujours faim et préfère manger un morceau en premier. Les bar chocolatés ont donc pour elle une utilité forte alors que le goûter commence. Cependant, une fois que l'appétit diminue, les bar chocolatés perdent de leur attrait. C'est le sentiment de satiété. Les bar chocolatés la fatiguent donc assez vite, mais la musique, elle veut bien l'écouter encore et encore. Avant d'avoir mangé, Alice accorde plus de valeur au bar céréales qu'à la musique de son père. Mais après, c'est l'inverse, parce que son père n'est pas là tous les jours pour lui en jouer. Et c'est ça le paradoxe apparent de la valeur. Celle-ci repose à la fois sur de l'utilité, mais aussi sur une question de rareté. Dans le cas des bar chocolatés ou de l'eau, l'utilité est forte. Le sentiment de satiété est rapidement atteint, car ces produits ne sont pas rares. A l'inverse, la musique d'Alain, où les diamants sont plus rares, on s'en lasse moins vite. Ils ont donc une valeur et un prix plus élevé. Ce sont trois économistes du 19e siècle, Valrass, Jevons et Menger, qui parvent ainsi à résoudre le paradoxe de la valeur. Alors bien sûr, cette règle n'est pas parfaite. Il y a quelques rares exceptions. C'est le cas notamment des drogues, où le sentiment de satiété ne diminue pas forcément avec la consommation, mais au contraire, augmente avec celle-ci. Les stupéfiants échappent au comportement économique habituel. Ce sont des biens dont l'utilité se comporte bizarrement. Mais ça, c'est dans le fond, l'exception qui confirme la règle. Sous-titrage Société Radio-Canada